On met les joueurs au bon poste et ça marche très très bien. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Scoras, on ne l'enlève plus. Je ne veux rien savoir. Ils restent dans l'équipe. Parlez ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur. D'être avec vous comme chaque semaine, comme chaque mardi. C'est votre petit rendez-vous. C'est votre petite Madeleine. Forcément, le football belge est de retour dans le Clubhouse. Et à ses côtés, évidemment, c'est chroniqueur aussi piquant que délicieux. Xavier, comment ça va ? Moi, ça va pas mal aujourd'hui. Je suis content d'être de retour aujourd'hui. Moi aussi, je suis content de te voir avec une nouvelle couple. Il faut du foncement de temps en temps. Il est frais, le frère. Il est frais. Ça y est, ça te dégage. Une semaine d'absence, je vais le temps d'aller chez le coiffeur. Ça lui va bien en rien. Moi, je trouve que ça lui va mieux. Bonjour, Thomas. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Comment ça va, mon Thomas ? Bien, bien. J'ai remis la veste, le pull, parce que là, on est repassé à 4 degrés alors qu'on était à 24, 5 degrés. Oui, c'est ça. J'ai remis la grosse veste. Il faut avoir un sacré fonctionnement immunitaire en Belgique pour tenir. C'est l'enfer. C'est un peu compliqué. Thomas, on le rappelle, tu travailles pour la Ligue 1, mais tu travailles aussi pour la Pro League. Désormais, félicitations. Voilà. Tu augmentes le niveau d'expertise dans le Clubhouse. Ouais. Enfin, moi, j'adore la Pro League. C'est l'amour de ma vie de base. Donc, j'ai toujours voulu travailler en Pro League. Bon, j'ai eu l'opportunité de travailler en Ligue 1. Non, je peux combiner les deux. Donc, moi, je suis content. Je suis refait. Ouais, c'est magnifique. C'est super. Tu imagines, tu vas avoir un programme assez complet, aussi chargé le week-end. Et puis après, derrière, la semaine avec nous dans le Clubhouse où tu donnes toutes tes analyses. Et tu le fais d'ailleurs très, très bien. Et on est là pour ça. On compte sur toi aujourd'hui parce qu'on a un invité incroyable. Aujourd'hui, il nous vient de Paris. Et oui, il a fait le chemin pour venir dans le Clubhouse. C'est un honneur de fou. Francis N. Ganga, l'ancien joueur du Sporting Charleroi est parmi nous. Mon Francis, comment ça va ? Ça va, merci. Très bien. C'est un bonheur. Je suis super content que tu sois là. Vraiment. Bienvenue. Merci beaucoup. Après quelques heures de route. T'as ton petit café. D'avoir été accueilli à merveille avec le petit café et un endroit chaleureux, avec des personnes chaleureuses. Ça fait plaisir d'avoir fait ces heures de route pour l'émission. Oui, forcément. On n'est pas toujours facilité par les ennuis de trafic. Mais au moins, tu es là. C'est déjà ça le plus important. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Francis N. Ganga, c'est quoi ? Évidemment, c'est 170 matchs avec le Sporting Charleroi. Deux buts, neuf passes décisives. Passé du Sporting Charleroi de 2012 à 2018, il a connu les grandes époques, les grands moments du Sporting Charleroi, notamment des rencontres européennes. La dernière, on en a parlé ensemble, c'était face au Zorya Louansk, c'est ça ? C'est ça, face au Zorya Louansk. Il y avait un certain Malinowski. Un certain Malinowski, gaucher, très bon joueur, qui nous avait fait très très mal sur les deux rencontres, sur les matchs allers-retours. Et Ganga, je pense, l'a repérée à ce match-là. Et l'a acheté, ça a été aussi un très 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 bel achat pour eux, parce qu'après, ils ont fait aussi une revente derrière. C'est vraiment un bon joueur, Malinowski. Alors, on l'a dit, de 2012 à 2018, Francis, tu as fait 170 matchs avec le 170 matchs. Il y a des Français, évidemment, parce que je me doute qu'il y a aussi des Français qui vont nous écouter et nous regarder. On est en Belgique, donc, 170. On dit 170. T'as l'habitude avec les 170 et tout n'est pas venu ? Non, non, on est habitué. 6 ans et demi. 6 ans et demi, la Belgique, c'est mon deuxième pays. Donc, 170, 190, il n'y a pas de souci. C'est quoi ton meilleur souvenir avec Charleroi ? Avec Charleroi ? Je pense que c'est la première fois qu'on se qualifie en play-off 1, parce que ça a été vraiment historique. Et ensuite, derrière aussi, il y a eu un beau souvenir qui a été aussi la qualification européenne. Donc, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs au Sporting Charleroi. On en a discuté ensemble. On a parlé du niveau du championnat. Et toi, quand tu m'as dit, un petit peu en amont, quelques jours avant l'émission, j'étais un peu étonné. Tu m'as dit, le niveau du championnat de Belgique était meilleur quand j'étais joueur que celui que je vois maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu entends par là ? C'est intéressant. En fait, je pense qu'il y avait plus de grosses équipes avant, à l'époque. Par exemple, aujourd'hui, ça n'a pas leur flair, mais le standard de Liège n'est pas là. Il n'est pas dans le haut du classement, alors que le standard de Liège est une grosse cylindrée du championnat. Donc, à l'époque, quand on jouait le haut de tableau avec le Sporting de Charleroi, il y avait le standard de Liège, il y avait Anderlecht, Bruges, Genk, Gant, toutes ces équipes-là. Une équipe comme Zultwar et Gheim étaient aussi une très, très grosse équipe à l'époque. Donc, je pense qu'avant, il y avait beaucoup plus de grosses équipes qu'aujourd'hui. Après, les équipes du haut ont toujours ce très, très bon niveau qui favorise les playoffs 1. Mais à l'époque, c'était, je pense, beaucoup plus dur de se qualifier en playoffs 1 qu'aujourd'hui. Alors, je vais avoir besoin de l'aide de mes experts sur cette question. C'est important. Thomas, que penses-tu de ce que nous explique Francis ? Est-ce que tu penses que le niveau a décliné ou alors il s'est justement amélioré ? Ah non, il s'est amélioré. Mais par contre, je suis un peu d'accord. Parce qu'au début, quand il a dit ça, il y a moins de grosses équipes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là ? Mais après, c'est vrai qu'au final, quand tu dis, par exemple, quand tu donnes l'exemple de Zultwar et Gheim ou Charleroi, par exemple, c'est le type d'équipe qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Le top 6 actuel en Belgique, si on enlève le cercle et qu'on le remplace par gant, c'est les six grosses équipes du championnat. Mais c'est six équipes qui sont quasiment au même niveau, qui sont au même niveau. Mais il n'y a plus une équipe qui se rapproche de ce niveau-là, si ce n'est le cercle aujourd'hui, peut-être maligne. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile de se qualifier avant au play-off qu'aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Et j'ai oublié Courtré aussi, qui était une belle équipe à l'époque. Au stand aussi. Au stand aussi, qui était une très belle équipe. Il y avait sept, huit, neuf équipes, dix équipes qui étaient capables d'aller en play-off 1. Aujourd'hui, ça se dessine à peu près, on sait à peu près qui... Les six plus gros, quoi. Après, ici, quand tu vois, je suis plus bien d'accord avec vous de manière générale, mais quand on voit ici, quand même, la dernière journée de championnat, on ne savait pas qui allait être le cinéma en play-off 1. Ça aurait pu être grand, ça aurait pu être maligne. Donc, ça fait déjà huit équipes. Au final, on a quand même aussi huit, neuf équipes qui se battent pour les deux dernières places qualificatives pour les play-off 1. Donc, là aussi, tu avais quand même... Parce qu'avant, tu avais le standard qui était... Enfin, en 2018, tout ça, il était mieux, mais tu n'avais pas loin de faire. Donc, au final, tu en enlèves un, tu en enlèves un, par exemple. Tu n'avais pas l'union non plus. Je pense que c'est aussi par cycle. Il y a des équipes qui sont toujours au top, comme plus ou moins Underlet, Bruch, tout ça. Et tu as d'autres équipes comme le standard ou autre, c'est plus des cycles. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il y a moins de grosses équipes maintenant, mais elles ont été remplacées par d'autres, tu vois. Là où je rejoins Francis, c'est que pour moi, le niveau des individualités... Je pense que les collectifs sont plus forts, mais les individualités étaient plus fortes à l'époque. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair que quand tu jouais Bruges, tu avais d'un côté Libombé et de l'autre côté Ischardo. C'est clair que c'était vraiment très, 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 très fort. C'était vraiment très, très fort. C'est qui votre buteur à l'époque ? C'était Perbet ou c'était pas... On a eu Perbet, on a eu Arbaoui... Tu vois, c'est des individualités. Voilà, c'est des gros buteurs. Perbet, je ne sais pas si quelqu'un va le dépasser encore avec le nombre de buts qu'il a mis. Arbaoui, c'est la même chose, Amdi. Voilà, il y avait Polé. Voilà, c'était des... La seule personne qui a dépassé dans l'histoire du sporting Charleroi, Jérémy Perbet, en termes de buts, c'est Dante Brogno. C'est le meilleur buteur de l'histoire. Donc, t'imagines un peu le parcours qu'a réalisé Jérémy Perbet, qui est encore un infamé. C'est-à-dire qu'à 39 ans, il était à Wikiole Sport. Là, maintenant, il va signer à Roussela. Il continue à vouloir jouer au football. Il va avoir 40 piges. Toi, tu as arrêté il y a 4 ans. Moi, j'ai arrêté il y a 4 ans. Mais Jérémy, c'est un infamé du but. Jérémy, il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque. Même si tu le mets dans un five ou quoi que ce soit, il joue dans son jardin. Lui, c'est le but. C'est marquer des buts et c'est sa vie. C'était ça qu'il résumait sur le terrain. Il ne voulait que marquer. Je me souviens qu'à l'époque, qu'on jouait avec Jérémy en pointe, l'objectif, c'était de le chercher parce qu'on savait qu'à tout moment, il allait être redoutable pour les équipes adverses. Mais tu sais qu'il y a des profils comme toi. Alors, je parle un peu de ma vie, mais j'ai eu l'occasion de, je le ferai d'ailleurs aussi au retour, de commenter le match entre Bruges et le Paok. Et on en a parlé, il y a un profil qui ressemble beaucoup au tien qui s'appelle Baba Rahman. Baba Abdul Rahman, qui est un ancien joueur de Chelsea. Et vraiment, quand je voyais ces mouvements, etc., je me disais, alors j'en parlais avec toi et après, ce matin notamment, j'y pensais, je me dis, mais il n'y a pas des profils comme ça, petit élier vraiment très trapu, capable d'aller faire tout le couloir avec une grosse puissance. Maintenant, même sur les côtés, on cherche des grands. Tu vois ce que je veux dire ? On va aller chercher des joueurs plus athlétiques, etc. Alors que toi, par exemple, tu avais une très belle détente, tu étais capable d'aller siphonner tout le couloir. Je pense qu'à ce moment-là, tu pouvais jouer en défense à 4 comme une défense à 3, donc tu avais cette polyvalence là aussi. Est-ce que tu penses que les demandes des clubs aujourd'hui, concernant justement la position du latéral gauche, elle a vraiment évolué ? En fait, ce n'est pas que sur la position du latéral gauche, je pense que c'est sur la position de tous les joueurs. Aujourd'hui, on a un format type pour chaque joueur à un poste. C'est-à-dire que si tu as un central qui est petit, il ne peut pas jouer central. Alors que nous, on a joué avec Ravio Martos pendant autant de saisons. Il faisait partie de l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Il est à ma taille. Il était juste intelligent, il savait se placer, il savait communiquer aussi par rapport à sa défense. Il avait une bonne relance aussi et il allait quand même aussi assez vite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle politique de recrutement, c'est-à-dire les datas, on cherche beaucoup plus des profils type à chaque poste. Ce qui fait que peut-être il y a certains profils qu'on ne va plus revoir à certains postes, mais qui pourraient être aussi efficaces que d'autres. Donc, je pense qu'il faut avoir plus une ouverture d'esprit peut-être sur le recrutement par rapport à cela. Après, ça, c'est que mon avis et mon point de vue. Il y en a qui réussissent en faisant comme ça et d'autres pas. Donc, voilà, je pense que c'est une question d'adaptation, en fait. Et vu de France, tu le sens, la différence d'engouement pour le championnat de Belgique ? Moi, évidemment, je peux en attester. Il y a vraiment une grosse différence parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux notamment permettent directement un lien très rapide. Quand un joueur est très bon, il y a une hype qui se crée automatiquement. Puis, il y a aussi la langue qui crée forcément cette proximité entre les deux pays. Mais toi, sur le terrain, vraiment, par rapport à ton époque, ce que toi, tu as vécu de... OK, est-ce que les Français pensaient du championnat de Belgique quand toi, tu y étais ? Et maintenant, comment tu le vis ? Il y a une espèce de résonance ou pas ? Bien sûr, aujourd'hui, il le respecte plus. Déjà, à l'époque, c'était déjà un bon championnat. Aujourd'hui, il est plus respecté. Pourquoi ? Parce qu'il est plus médiatisé. On voit plus qu'il y a de la qualité dans le championnat. Il y a toujours eu de la qualité dans le championnat. Mais par exemple, une émission comme la vôtre aujourd'hui, c'est aussi une visibilité pour le championnat de Belgique. Donc, c'est bien qu'il y ait des émissions comme ça, qu'on puisse mettre en avant aussi le championnat de Belgique et montrer qu'en Belgique, il y a des très bons joueurs. Et quand on voit aussi la majorité des joueurs qui partent du championnat de Belgique dans les autres championnats, la plupart, ils réussissent. Oui, clairement, c'est vrai. La plupart réussissent. Surtout ces dernières années, je trouve qu'il n'y a plus ce fossé, ce gap genre en mode... Par exemple, Boniface, qui aurait cru qu'il aurait été aussi fort à l'évoction même s'il était incroyable à l'Union ? Mais il n'y a plus ce... On ne remarque même pas la différence, je trouve. C'est ce qui est beau. Moi, ce qui me marque surtout, c'est Édith Thomas. Il y a un mec qui a galéré en national en France qui ensuite a dû quitter la France pour aller à l'Union Saint-Géloise au moment où l'Union Saint-Géloise était en deuxième division, en Ligue 2 Belge, on peut appeler ça comme ça. On se rappelle aujourd'hui ici la Challenger Pro League. Et maintenant, il est quasiment en train de marcher sur l'eau à Reims. Et c'est un des joueurs les plus importants dans le cœur du jeu. Quand on voit aussi la saison qu'il avait faite et le remplaçant aujourd'hui à l'Union Saint-Géloise d'intéditement à la personne de Cameron Pertas, on se dit que forcément, le championnat de Belgique a aussi de beaux jours devant lui. C'est un peu ça, Francis ? Le championnat de Belgique a des très beaux jours devant lui et je pense que le championnat de Belgique est en train de progresser d'année en année, d'année en année. Parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs en Belgique. Aussi, quand on voit l'équipe nationale, il y a une très belle équipe nationale avec des très, très bons joueurs. Et moi, j'encourage à ce que la Belgique continue à travailler dans ce sens-là parce qu'il commence à rattraper beaucoup de championnats. Et aussi, on peut le voir aussi en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, avec l'Union qui avait fait un super parcours l'année dernière. Bruges encore, qui est encore en lisse cette saison. Tu pourrais être demi-finaliste de conférence. Voilà, qui est bien. Donc, franchement, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt et il y a des beaux jours pour la Belgique. C'est très, très bien. C'est génial. Il faut continuer. Et donc, forcément, pour parler de tout ça, on va foncer pour vous, pour votre parole de supporter. C'est le moment. On a demandé à la communauté de parler d'un club bien précis. Le standard de Liège, évidemment, on a plein de réactions puisqu'on nous a posé une question très, très simple. Qu'attendez-vous encore du standard de Liège d'ici la fin de saison ? Qu'est-ce que le RSCL devrait faire pour vous donner de l'espoir l'année prochaine ? Bon, Francis, on a commencé avec le Club de Nuit. Après, on ira sur Charleroi, ne m'en veut pas. On va lire les réactions, forcément, qui sont les vôtres que vous nous avez données. Alors, on démarre avec Noxalo, qui nous parle d'abord, forcément, qu'est-ce qu'il attend du standard de Liège d'ici la fin de saison ? Il me dit, des transferts avant le stage d'été, garder l'écho, mais changer les deux adjoints, faire un gros ménage dans les joueurs du style De Waal, Perica, etc., quitte à avoir un banc fort jeune. Et puis, pour terminer, le plus important, remettre la musique « Hey, baby ! » sur l'écho. C'est déjà un bon programme, Thomas. C'est déjà assez chargé, oui, en effet. Mais je suis complètement d'accord avec lui par rapport au joueur style Perica, même si Perica, je suis convaincu que c'est un bon attaquant, mais il n'arrive pas à trouver son chemin du côté du standard. Des joueurs comme De Waal, etc., s'ils n'ont pas de niveau, c'est vrai que le processus de recrutement doit être complètement différent. Mais ce que moi, j'attends, surtout du standard, c'est qu'ils donnent la chance aux jeunes. Là, on en a parlé juste avant, des polos qui vont potentiellement être titulaires lors de ces pleuves. Donc, c'est plutôt intéressant, sachant que Bodar part. De vrais parties. Oui, de vrais parties. Et tu es bien placé pour en parler. Pour le moment, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'intérêt non plus de Glasgow Rangers. T'en parleras dans Wait and See. Voilà, c'est un autre sujet. Mais non, après, j'espère que Tchanak aussi continuera à recevoir sa chance, mais à son bon poste, ce serait intéressant aussi à voir. Et oui, que les cours restent et qu'ils mettent en place son système pour la saison prochaine. Alors, Gilou nous dit « Virer Fergal Harkin ». Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut virer Fergal Harkin, Xavier ? Non, pas forcément. Il n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour travailler non plus. Ça fait qu'un an et demi, plus ou moins, qu'il est là. C'est quand même un long processus. Je pense qu'il y a quand même du mieux par rapport à avant, quand il n'était pas là. Moi, ce que je me demande surtout, c'est peut-être un peu plus de cohérence et vraiment savoir ce qu'ils ont envie de faire le standard. Parce que quand tu vois le match, tu te demandes s'ils ont vraiment envie de gagner. Oui, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que dit Jonathan Mine qui abonde dans ton sens. Il dit « Pour cette fin de saison, j'attends au minimum une mentalité exemplaire et de l'envie lors de chaque match. En ce qui concerne l'année prochaine, seuls des actes concrets et des décisions fortes dans les semaines à venir pourront entretenir ce mince espoir de jours meilleurs. » Je trouve ça intéressant. Donc, j'ai voulu aller plus loin avec lui. Et je lui ai demandé « Est-ce que tu crois en Ivan Leco ? Et quel serait justement le principal manque dans le jeu du standard ? » Et il me répond « Je crois en lui. J'aime surtout sa rigueur. Et je sens qu'il y a un mieux dans l'animation en général. Je pense que ce groupe et ce club ont besoin de structure et de rigueur. Il y a un manque d'expérience et de qualité pour espérer jouer le haut du tableau, selon moi. » Xavier ? Moi, comme je dis, Leco, je trouve que c'est un bon entraîneur, comme il le dit aussi. Mais il y a des fois, je me demande « Est-ce qu'il est obligé de les faire par rapport à des clauses contre à haut ? » Ici, on prend l'exemple de ce match qui tient que 3 ou 2 à ce moment au moment des changements au standard. Tout se passe bien. Tout est sous contrôle et tout. Et il fait rentrer Sowa qui, dans un mois, il retourne au club de Bruges. Si tu veux préparer l'avenir, pourquoi tu le fais rentrer alors que tout se passe bien sur l'équipe ? Il fait rentrer son prénom, je ne sais plus, mais fini le jeune du Genoa. Peut-être juste pour avoir du temps de jeu parce qu'il est obligé de lui donner du temps de jeu. Mais encore une fois, c'est deux changements pour des gars qui retournent dans un mois dans leur club. Alors que tout est sous contrôle, il rentre, tu prends 3-3. Est-ce qu'ils s'en foutent vraiment de prendre des points en Play-Off 1 et c'est juste donner du temps de jeu aux gens ? Ou est-ce que tu veux quand même un peu d'amour propre ? Et ok, on est quand même là, on ne peut pas jouer l'Europe, mais on va quand même aller chercher des victoires. Oui, Francis, c'est compliqué quand on est dans ces fameux Play-Off 2 qu'on les joue mais que quelque part, on n'a plus rien à gagner, plus rien à perdre, qu'on doit garder la motivation, aller s'entraîner chaque semaine, avoir une longue semaine de préparation, les entraînements au quotidien, ça va être lourd. C'est lourd. Nous, on a eu la chance d'avoir des groupes qui voulaient tout le temps gagner les Play-Off 2, qui voulaient faire des... On a fait, je pense, pendant ma présence à Charleroi, deux fois, je pense, les Play-Off 2 et on a réussi à les gagner et aller jouer contre une équipe des Play-Off 1. Mais les Play-Off 2, c'est dur. C'est très, très dur. Il faut vraiment avoir le groupe qui accepte de les jouer, qui n'est pas en vacances. Et ça, il faut que le groupe, je pense, vive bien. Et ce n'est pas tous les groupes de Play-Off 2 qui vivent bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat ou bien qui retournent dans leur club qui sont en prêt. Donc, c'est compliqué de composer avec tout ça. Alors, globalement, la rencontre en tant que telle, elle était bonne du standard. Le seul truc, c'est que moi, j'ai été à mon téléphone à 3-1 en pensant que le standard avait gagné. Et puis, je me suis réveillé Flashcore 3-3. À un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Comment est-ce que dans la mentalité, on ne peut pas tenir un résultat pareil ? D'autant que, tout à l'heure, Xavier l'a dit, un Tian Shanak, par exemple, est bon dans le match. Il est capable, il montre et il est performant. Kanga fait son travail de numéro 9, il est présent également. Donc, il y a des joueurs qui, à un moment donné, prouvent qu'ils ont leur place, savent le faire. Oui, clairement, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine envie de remporter ce match. Je ne sais pas à quel moment tu... Pour les joueurs, je comprends pas, c'est pourquoi tu fais des changements. Oui, à ce moment-là, je suis d'accord. Tchannak ou Kanga, ils ne savent pas jouer 10 minutes de plus. ne vouloir pas gagner le match. C'est vrai que les changements posent question, c'est clair. Mais après, les ambitions des deux clubs sont complètement différentes aussi. C'est comme il disait Francis, c'est difficile d'accéder à la première place des playoffs parce qu'il y a des clubs qui sont... Enfin, le retard de points est tellement énorme qu'ils ne peuvent même plus espérer atteindre cette place qui pourrait potentiellement les mener à l'Europe. Donc, à quoi bon ? Comme Louvain, bon, Louvain a gagné contre l'avantage, je ne sais pas compris pourquoi d'ailleurs. Mais... Et... et le savoir qui fait match nul contre Saint-Tron. C'est vrai que c'est quand même assez spécial. Les playoffs, c'est vraiment très compliqué, très difficile à prédire. Déjà qu'on a du mal avec les Champions playoffs, mais si on doit commencer à prédire les... Les Europe playoffs. Les Europe playoffs, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que dans la compétition des Europe playoffs aujourd'hui, le standard n'est plus du tout en raccource. Ah oui, c'est ça. Comme Louvain. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas comment Louvain n'est plus gagné contre la Gantoise alors que... Bon, après, franchement, la Gantoise, ils n'ont pas eu beaucoup de chance parce qu'ils devaient gagner 40 fois le match et qu'ils ont eu plein d'occasions. Mais c'est très difficile à prédire ces playoffs-là. C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. On va lire une dernière réaction. Si vous réagissez, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On va lire... Pardon, Jordan RSCL7 qui nous dit Jordan, j'attends pas grand-chose dans le jeu, surtout dans la mentalité des jeunes qui ont envie de se donner pour le club et pour la saison prochaine. En ce qui concerne ceux qui ne seront pas présents la saison prochaine, juste un peu de professionnalisme et d'envie, rien de plus. Est-ce que vous voyez Arnaud Baudard venir faire... Tout à l'heure, tu parlais de Mathieu et Polo. Est-ce que vous voyez Arnaud Baudard venir faire un petit peu la lutte auprès d'Ivan Leco en disant non, mais moi, j'ai quand même un transfert à aller jouer. Il faut quand même que je me mette en avant. Potentiellement, je peux être le numéro 3 s'il y a une blessure et donc aller à l'Euro. J'ai quand même envie de les jouer, et ses matchs, Xavier. Oui, c'est parce que pour lui, c'est quand même important de les jouer, surtout qu'il aimerait bien partir, mais ce n'est pas le premier mercato où il veut partir et qu'il n'y a pas d'offres. Donc, ça tombe. L'année prochaine, il est peut-être encore là aussi. Même si tu ne joues plus rien, tu es quand même professionnel. Comme tu dis, il y a l'Euro à aller chercher ou autre. C'est peut-être le meilleur jour du standard cette année. Quand tu vois le nombre de fois qu'il a été élu homme du match sur la saison, c'est peut-être la moitié des matchs. Donc, je pense qu'en plus, pour quoi ? Il y a cinq matchs ? Peut-être six ? Il ne reste pas beaucoup. Ok, si tu veux peut-être faire plaisir à Apollo, tu le fais jouer les derniers matchs ou les deux derniers, alors, mais je pense que pour le moment, Bodard doit rester à son poste. Je ne pense pas que c'est pour le faire plaisir. C'est pour le préparer à la saison prochaine. Oui, si Bodard part, mais ça fait combien de mercato qu'il doit partir et qu'il ne part pas ? Oui, parce qu'Epoio l'a quand même montré avec la SLCS qu'il avait le niveau. Moi, j'adore ce gargien. Mais il n'avait pas une offre, Bodard, à Toulouse l'été dernier ? Non, il n'y avait pas d'offre à Toulouse du tout. Absolument pas. Il y avait un intérêt auprès du Racing Strasbourg qui, effectivement, s'était renseigné par l'intermédiaire de Loïc Désiré. Son agent avait proposé son dossier et derrière, le dossier n'avait pas suivi tout simplement parce qu'ils avaient décidé de mettre la priorité à Alain Bélarouche, le numéro 2 derrière Matt Sels à ce moment-là. Aujourd'hui, Alain Bélarouche est titulaire du côté de Strasbourg et ça se passe plutôt bien. Il fait très bien son boulot. Voilà, le choix de Loïc Désiré a été le bon à ce moment-là. Francis, tu as déjà eu ces moments-là où tu veux partir, tu le sens, il y a peut-être une opportunité, tu sens qu'il y a quand même des intérêts ou en tout cas tes agents t'en parlent et tu te dis « Ah, j'ai quand même envie de partir, j'ai envie de le faire mais à la fin, il n'y a rien qui vient. » Comment on se sent après ça ? C'est difficile parce qu'il faut rester, surtout quand on est en pleine saison, il faut rester concentré. Il faut rester concentré et essayer de faire les meilleurs matchs possibles et les meilleures performances possibles. Mais c'est compliqué aussi d'un autre sens parce qu'on pense à un départ, on se dit « Il ne faut pas se blesser, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. » Donc c'est vraiment une situation vraiment très, très, très compliquée pour un joueur. Après, moi, le conseil que je pourrais donner avec la petite expérience que j'ai eue, c'est tant qu'il n'y a pas d'offre, il faut rester concentré et jouer à fond. Il faut jouer à fond, et voilà. On a tendance à ne pas jouer à fond justement quand on attend les offres parfois. Et ça, je pense que c'est l'erreur. C'est l'erreur. Toi, tu n'as jamais fait cette erreur-là ? Non. Non ? J'ai toujours joué à fond. Ok. J'ai toujours joué à fond. Mais justement, vu que tu restais longtemps à Charleroi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu aurais pu partir ? Est-ce qu'il y a eu une offre ou est-ce qu'il y a eu justement cette situation-là ? Je pense qu'il y a eu des moments où il y a dû avoir des offres. On ne l'a pas dit ? On ne l'a sûrement peut-être pas dit. On ne l'a sûrement peut-être pas dit. Et donc, ça ne s'est pas fait. Mais le moment où je sentais vraiment ou que je pouvais partir, c'était un moment où avant mes croisés au Standard. Et je pense que c'était vers le mois d'octobre et deux, trois mois après, je pense qu'au mois de janvier, j'aurais pu partir et croiser. Ça ne pardonne pas. Oui, ça ne pardonne pas. Parce que là, j'avais 28 ans et je pense que c'était un bon moment parce que je faisais vraiment un beau début de saison. C'est intéressant. D'ailleurs, on part maintenant sur les moments forts de la semaine et on va parler forcément des Zèbres. Le Sporting Charleroi qui peut souffler, les amis, après avoir été mené 1-0 à Courtret en première période, les Zèbres, ils se sont rapprochés du maintien grâce à un but d'Achraf Dari dans les dernières secondes. Que retenir de cette victoire in extremis du RCSC, mon cher Thomas ? Alors moi, en termes de contenu, je n'ai pas retenu grand-chose si ce n'est qu'il y avait un peu plus de fluidité, que Zorgan avait retrouvé quand même une certaine confiance en lui. Le fait qu'il soit capitaine et qu'il a été décisif, je pense que ça va être bénéfique pour Charleroi. Mais ce que je retenais surtout, c'est le discours d'après-match de 2000 dans son interview et c'est là où il a mentionné le fait que son objectif premier en arrivant, c'était de recréer un groupe, de retrouver la confiance et comme il disait, le fait qu'ils sont revenus à 1-1 et qu'ils ont gagné le match en fin de rencontre, ils n'auraient pas réussi s'ils n'avaient pas justement recréé un groupe et ils remarquent que l'équipe reprend de la confiance et je pense que c'est le plus important pour cette équipe de Charleroi avec l'objectif matien. Bon là, je pense qu'il n'y a plus de douche qui vont se maintenir mais c'est vraiment ce discours de 2000 qui m'a interpellé parce que justement, l'objectif c'était de recréer, de reformer un groupe et je pense qu'il a réussi. Tu sens un groupe de nouveau en confiance, Francis ? Oui, je sens un groupe de nouveau en confiance, c'est bien. C'est... Je suis déçu, je suis déçu pour Felicier parce que moi, je pense que ce n'est pas de sa faute. Je pense que l'équipe est malade depuis quelques années déjà. Ce n'est pas depuis l'arrivée à Felicier. Quand il est arrivé, déjà, il les a un peu ressortis un peu de la tête en dehors de l'eau donc c'était un peu compliqué. Je suis déçu pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un de bien et un très bon coach et déçu que ça lui arrive que ça soit à son image un peu et qu'il soit entaché par cette mauvaise période. Mais moi, je pense que l'équipe souffre depuis déjà deux, trois ans déjà. Déjà, l'année dernière, c'était compliqué et elle souffre depuis déjà quelques années. Ce n'est pas cette année. Cette année, vraiment, c'était vraiment l'année où c'était vraiment visible. C'est intéressant. C'est intéressant. Je me permets de t'interrompre parce qu'ici, on a bien souvent eu l'analyse. Beaucoup disaient non, mais c'est quelque part un peu le côté ronflant qu'a amené Felicier Matsou qui, je dirais, qui amène ces résultats mauvais. Toi, justement, tu prends le parti de dire non, mais en fait, le problème, il était déjà là avant quand Felicier n'était pas là et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond. Est-ce que tu peux diagnostiquer ce mal ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as derrière la tête quand tu dis ça ? Ce que j'ai derrière la tête quand je dis ça ? Oui. Attention ce que tu dis. Non, c'est intéressant parce que où est-ce que tu veux en venir fondamentalement ? Est-ce que c'est un problème de qualité de joueur ? Est-ce que c'est un problème de structure de l'entreprise ? Est-ce que c'est un problème inhérent à l'ambiance, au professionnalisme ? Voilà, tout peut être dit. L'entreprise est bonne. L'entreprise est bonne, le club est bien, tout est bien, les supporters sont bien. Je pense qu'à un moment donné, Charles Roy, c'est une équipe, c'est différent. Quand on joue pour Charles Roy, on met d'abord les tripes avant les qualités. Donc, il y a peut-être cet héritage-là qui a peut-être mal été assimilé par certains qui aujourd'hui, ils sont en train de l'assimiler dans les play-downs, en train de comprendre qu'est-ce que c'est de jouer pour Charles Roy. Charles Roy, le supporter, il va te dire en premier lieu, mets d'abord tes tripes sur la table et après, on verra tes qualités. Si tu fais ça, Charles Roy, tu seras le roi du monde. Même s'il ne voit pas tes qualités et que tu es un bon joueur de foot, si tu te donnes à 200%, il ne va pas t'incriminer pour ça le supporter de Charles Roy. Donc là, ils sont en train de comprendre la mentalité Carolo, ce que le public Carolo recherche et logiquement, ils gagnent des matchs. Ils gagnent des matchs et ça se passe plutôt bien. Et en fait, ils vont prendre un plaisir à gagner comme ça parce qu'après, tu prends un plaisir à gagner comme ça. Je vois vers où tu vas aller parce que je pense qu'à ton époque quand ton équipe marchait très bien du côté de Charles Roy, c'était aussi des joueurs du championnat belge, des joueurs qui connaissaient le championnat, des joueurs belges, des joueurs français. Il y avait un groupe qui connaissait vraiment le côté Carolo, cette mentalité-là. Et là, le recrutement, ces deux, trois dernières années, il est très ciblé sur des joueurs, je ne veux pas dire exotiques, mais qui viennent du championnat un peu par-ci, par-là, qui ne connaissent pas. Et je pense que c'est peut-être là la mentalité Carolo, ils ne connaissent pas le championnat belge, ils ont du mal à trouver leur chemin. Regarde, Dabag, il vient du Portugal, Stulic, il vient de Slovénie ou un des pays là-bas. Tu cibles le manque d'identité. Oui, je pense que ça doit être ça. Et il y a un manque de mentalité Carolo. Je pense qu'il a vraiment raison dans ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que les joueurs ne sont pas bons, les joueurs ont des qualités. C'est exactement ça. C'est des bons joueurs, mais l'identité Carolo, c'est spécial, comme tu le dis. C'est comme au standard, c'est un problème d'identité. Alors l'identité, OK, par contre, le problème de jeu, je suis désolé, j'étais devant mon match. Alors fort heureusement, il y avait la Zapet, il y avait Aston Villa, il y avait l'Evercussen qui jouaient le titre. C'était très bien, on avait deux footballs complètement différents. D'un côté, on avait l'impression que c'était Galactic Football et de l'autre, que c'était quasiment la Marrel. Mais c'est la vérité, on s'est quand même ennuyé dans ce match, Xavier. On va se dire les choses. Le rythme de jeu, l'intensité, ce qui est mis en place, etc. Ça gagne au forceps à la dernière seconde sur un but d'Achraf Dari. Il ne sait pas comment il a mis sa tête, mais il l'a mis en fond. Il y a aussi, à un moment donné, un manque dans le jeu qui est une base hyper importante dans le fond qui va devoir être résorbée. Parce que, OK, là maintenant, c'est important d'aller chercher les trois points, etc. Mais fondamentalement, le Sporting d'Anderlecht, le Sporting, pardon, du Charleroi, Sporting d'Anderlecht, on va y venir, doit faire mieux. Oui, c'est sûr. Après, il faut pas oublier que tu parles des équipes qui sont 13, 14, qui ont 16 du championnat. Donc, il ne faut pas s'attendre à... Mais si je dis ça, c'est que je pense que Charleroi peut aller au-dessus. Mais clairement, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'arrivées et tout ça. C'est un groupe qui a parfois tous la mentalité carolot comme on a dit. Il faut le temps qu'ils assimilent. Peut-être qu'un Stulic sur la Dabac, peut-être qu'année prochaine vont être le meilleur buteur du championnat. Ça va exagère peut-être, mais le temps d'adaptation, qu'ils parlent certainement pas la langue, alors que quand tu ramènes que des Français ou des Belges, tout le monde parle la même langue, c'est plus simple d'adaptation. Tous ces petits points-là font que... Et puis, à Charleroi aussi, je l'en ai déjà parlé lors d'une émission il y a quelques mois, il y a eu énormément de blessés cette année. Oui, c'est vrai. C'est bien à savoir les 11 qui jouaient samedi ou dimanche, quand ils ont joué, ils ont joué combien de matchs ensemble depuis le début de la saison ? Et les automatismes, ça se crée au fil de la saison. Mais peut-être que le fait d'avoir un peu moins de blessés et que tout le monde commence à jouer ensemble, tout le monde s'adapte ou autre, c'est peut-être un mal pour un mieux l'année prophène ou les saisons qui viennent. Francis, pas facile de s'adapter quand on est en étranger et qu'on arrive au Sporting Charleroi ? Je t'ai vu opinion du chef quand Xavier parlait de ça. Pas facile ? Pas facile, pas facile. Par exemple, Christian Benavente qui est arrivé et qui a mis deux, trois saisons à s'adapter. Donc à l'époque, quand il est arrivé, il parlait qu'anglais et espagnol. Donc il a mis dans le moule et après, quand il est parti, c'était parti quoi. C'était plus fluide. Excellent. Mais c'était un bon joueur. Mais c'était le seul. Après, autour de lui, il avait une base franco-belge quoi. Voilà, exact. Il avait une base franco-belge donc ça a été plus facile pour lui de s'adapter. Par exemple, Stergos Marinos parlait français. Ravi Martos parlait français. Donc c'est des joueurs qui ont fait des belles saisons et sont imprégnés de la mentalité, l'identité du sporting de Charleroi. Mais je pense que le sporting de Charleroi, la direction a très bien compris là où ils avaient pêché et je pense qu'ils sont assez intelligents et ils vont rectifier le tir. L'année prochaine, ce sera différent. On l'espère en tout cas pour le sporting de Charleroi. Il fait quand même un très, très grand passage pour le maintien. Trois points hyper importants à Courtret. Beaucoup ne les imaginaient pas prendre ces trois points-là, mon cher Thomas. Quand on a vu la façon dont Courtret a terminé en trombe avec une victoire au sporting d'Anderlecht la phase classique, il y avait quand même de quoi être inquiet parce que c'est une équipe qui, en plus de ça, a bien démarré le match et a des qualités techniques intéressantes avec un petit Abdelkadri notamment qui est un joueur qui est capable d'aller faire la différence comme ça sur un coup de génie. Mais les choix de l'entraîneur, je les trouve complètement différents en phase classique que maintenant en playdown. Il fait des choix assez étonnants, je trouve, et le style de jeu n'est plus forcément le même que lors de la phase classique. On remarque qu'il joue sur la défensive, qu'il a peur de prendre des risques et je pense que ça va jouer en la défaveur de Courtret. J'ai un peu peur pour eux alors que sur papier, comme tu dis, ils ont une très belle équipe. Après, il y a eu les blessés des Japonais qui font très mal aussi parce que cette stabilité défensive qu'ils avaient retrouvée après le mercato d'hiver avec Fuji et Tsunoda, c'était incroyable. Les deux, ils les ont perdus en cours de route et j'ai peur pour eux. Allez, place maintenant forcément au derby bruxellois. On va parler du sporting d'Anderlecht contre l'Union Saint-Gilloise. La question est très simple. Après sa victoire dans le derby bruxellois, les Mauves sont-ils en tête parce qu'ils sont tout simplement plus forts ou parce que l'Union Saint-Gilloise a explosé en vol ? Thomas. La deuxième partie de ta phrase, elle est parfaite parce que l'Union, c'est la descente aux enfers. C'est incroyable de prendre zéro point depuis le début de ces playoffs alors qu'ils n'avaient quasiment pas perdu dans ce championnat et pourtant, contre Anderlecht, ils auraient pu gagner cette rencontre parce qu'après le 1-0 de Dolberg, je suis désolé, l'Union a eu les occasions pour marquer. Nilsson, il touche la barre, Portas, il rate deux grosses occasions. S'ils avaient marqué ces occasions-là, je pense qu'ils auraient remporté ce match mais on dirait que le sort, ça charme sur eux et que, je ne sais pas, la Belgique ne veut pas que l'Union soit champion chaque année. Moi, je pense que c'est de leur faute. C'est fou. Oui, bien sûr que c'est de leur faute, je suis complètement d'accord et même plus particulièrement la faute de Blessin parce que ses choix, je ne comprends pas vers où il veut aller. Juste avant les playoffs, il jouait avec un Rasmussen qui était vraiment incroyable les derniers matchs avant le début des playoffs et on le voit plus. Il fait un match magnifique à Fénère-Matché d'ailleurs. Mais oui, on le voit plus du tout et ça, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre André qui joue aussi un peu trop dans la défensive et qui ne veut plus prendre des risques offensives. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre vers où il va là. Moi, je pense que c'est plus en dehors du jeu des fois de Blessin, je pense que c'est leur préparation physique qui est mauvaise pour juge quand il était trois fois champion d'affilé. Tu sais que ta préparation physique, ton pic de forme, il doit arriver janvier, février, mars, parce que tu as un match important contre tes concurrents directs. L'Union, toutes les années, ça fait trois ans, leur pic de forme, c'est octobre, tout ça. Ok, ils prennent trois points contre Westerlo au début de saison et fin de saison, contre tes concurrents directs, tu prends 0 sur 6. Début de saison, tu t'en fous de perdre trois points contre des équipes plus faibles, entre guillemets. Si fin de saison, tu as des ressources physiques pour prendre 6 sur 6 parce que tes concurrents directs et l'Union, toutes les années, ils font la même erreur. Il y a un moment, il faut le comprendre. Un club qui joue le maintien, il peut comprendre que début de saison, c'est important de prendre beaucoup de points. Mais un club qui veut jouer le titre, tu t'en fous de perdre des points au début de saison. C'est à la fin que tu dois les prendre. Et eux, toutes les années, ils font la même erreur. Il y a un moment, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux. Une expérience, naïveté ? Je ne sais pas, après trois ans, parce qu'on peut dire qu'on ne peut pas dire une expérience. Je comprends. Moi, je te pose la question. Je dis ça parce qu'à un moment donné, Francis, on a un peu l'impression que c'est l'espèce de poids lourd qui est tombé sur leurs épaules et qu'ils se sont complètement écrasés. Est-ce qu'ils ont étouffé sous la pression ? Est-ce que c'est possible d'étouffer comme ça avec un 0 sur 9 autant ? Oui, c'est possible. Comme il a dit, la préparation est très importante. Et c'est là que Bruges est très fort. Parce que Bruges, ils ont vraiment une endurance dans le championnat. phénoménal. Déjà, à notre époque, ils l'avaient. Là, ils l'ont encore. Bruges, on les croit toujours un peu perdus. Ils naviguent dans des places où on ne sait pas un peu. Et au dernier moment, on les voit et là, ils sont à deux points de leur première place. Ils vont peut-être prendre le titre. Ils vont jouer jusqu'à la fin. Donc, je pense que la préparation est importante. Et comme il a dit, il a très bien relevé, le pic de forme doit être aujourd'hui, à ce moment-là, au moment des playoffs. Mais pas en octobre, pas en octobre, novembre et prendre des points. C'est maintenant le fighting spirit. Je trouve ça intéressant parce que là, tous les trois, vous avez mille curseurs sur l'Union Saint-Géloise. Il n'y en a pas un qui m'a parlé du sporting d'Anderlecht et de la qualité du sporting. Vous trouvez tout simplement que le sporting n'est pas suffisamment bon que pour pouvoir aller chercher le titre ? C'est vrai que j'ai désigné personne, mais... Moi, je suis d'accord avec toi, mais le souci, c'est qu'en dehors d'Anderlecht, si l'Union était bien préparée pour les playoffs, on n'aurait pas cette question-là, en fait. Le souci, c'est qu'Anderlecht, maintenant, contre l'Union, comme tu vois, ils ont pris 0 sur 9. Tu aurais mis presque n'importe qui face à l'Union, vu qu'ils sont cramés. Tu prends les points. Ce n'est pas seulement Anderlecht qui a été bon, c'est juste qu'Anderlecht, il est plus ou moins bien préparé, parce qu'ils jouent de mieux en mieux par rapport au début de saison. Donc, eux, ils ont quand même bien préparé leur saison. C'est plus l'Union qui a mal préparé sa saison qu'Anderlecht qui était là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce qu'Anderlecht n'a pas forcément été très très bon lors de ce match. En plus, ils n'étaient pas trouvé bien. Enfin, ils étaient bien dans leur match, mais ce n'était pas fou. On les a déjà vus meilleurs que ça. Et face à Bruges aussi, ils n'étaient pas forcément bons. Mais je ne sais pas, ils ont la chance du champion, je pense, et je pense que ce sera pour eux. Voilà, c'est ça, même un discontron, s'il vous plaît. Pour moi, Anderlecht a été cohérent dans sa saison au même titre que Bruges. Ils sont montés crescendo. Et là, ils arrivent à un moment où ils montrent le vrai Anderlecht. Mais c'est peut-être aussi une question de rythme, Francis, parce que quand le rythme collectif qui n'est pas le même que le rythme de l'état de forme d'un joueur, c'est comme au cyclisme. Je veux dire, à un moment donné, les cyclistes, ils se préparent pour les classiques, pour le Tour de France, etc., il y a des joueurs qui sont rythmés pour être performants pendant les playoffs. Par exemple, au sporting d'Anderlecht, on a des mecs comme Anders Dreyer, comme Kasper Dolberg, qui ont une grande expérience au niveau international et qui sont capables de faire ce qu'on appelle en italien il salto di qualità. Je l'ai déjà dit souvent dans cette émission, je l'ai dit tout le temps. Mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand tu as besoin de lui, lui, il arrive, balle au pied, il te fait la différence, il le fait. Alors qu'à l'Union Saint-Gilloise, c'est un moteur entier, c'est un rythme, c'est une soupape, c'est le dynamisme même de toute l'aérodynamique d'une F1. Tu vois ce que je veux dire ? On est sur un collectif qui est hyper performant et qui doit être à 100% tous ensemble, imbriqués au même moment dans la même énergie. C'est beaucoup plus difficile à gérer qu'un joueur qui peut ne passer à côté de son match et puis à un moment donné qui fait un exploit de fou et qui te permet d'aller chercher les points. C'est peut-être là que le sporting d'Anderlecht fait la différence grâce à ses individualités. Parce qu'ils ont des individualités de top qualité. Non mais l'Union, elle les avait aussi avant. L'Union, c'est vrai. C'est vrai, c'est plus une équipe. C'est plus une équipe, l'Union. L'Union, c'est plus... C'est vrai, mais pour R-Testez, ils t'ont sauvé combien de matchs depuis la saison ? Oui, mais ensemble, ils l'ont fait. Et là, aujourd'hui, ils essaient de jouer ensemble et ça ne fonctionne plus. Donc pour moi, je suis quand même d'accord avec ce que Sacha a dit. L'Union, c'est une équipe et Anderlecht, c'est des individualités et ils ressortent bien en ce moment et c'est ça qui paie aujourd'hui. Ils ressortent au bon moment parce que les grands joueurs ressortent au bon moment. Donc là, c'est le bon moment. Alors nous, justement, on a eu l'émission au bon moment. Le jour avant le tournage, on a appris la grosse blessure de Thorgan Hazard, ligament croisé, huit mois sur le côté. Saison terminée, pas de fin de playoff forcément et pas d'euro. Est-ce que la blessure de Thorgan Hazard peut empêcher le titre d'Anderlecht ? Franchement, moi, je pense que oui. Mais ils ont quand même cette chance de champion. Ils sont dans le flot. Ils ont vraiment le truc là. Je pense qu'ils peuvent, on va dire, à 70% prendre le titre. Mais le fait que Hazard se blesse maintenant, ça change beaucoup. Bon, Hamouzou est revenu. Et t'as Verskaren qui revient bientôt aussi. Ouais. Mais après, voilà, il y a Amouzou qui est là. Mais Verskaren, il va bientôt revenir aussi. Mais après, à part Hamouzou, je ne sais pas qui tu pourrais mettre sur le côté gauche. Imaginons... Mais t'es pas d'accord, Xavier ? Il a dit non. Verskaren, je pense qu'il serait meilleur au poste de Hazard que dans l'entrevue où on le met pour le moment. Ouais. Après, Verskaren, je ne sais pas où il faut le mettre parce que c'est tellement compliqué. Mais comme on parlait d'individualité, Torgan Hazard, c'est une grosse individualité. C'est un gros joueur. Ils ont été le chercher pour être champion. Là, aujourd'hui, il ne sera plus là. Bon, il n'y a peut-être plus beaucoup de matchs. Mais pour moi, ça peut être un facteur indécisif. Alors que de l'autre côté, et on va y venir forcément, le club de Bruges est en train tout simplement de cartonner. Mais il se passe quelque chose du côté du club de Bruges. Vainqueur jeudi contre le Pau Xalonic 1-0. Vainqueur ce week-end, 3 buts à zéro face au Royal Antwerp au Football Club. Qu'est-ce qui a permis aux Bluenswars de libérer leur football comme ça, Thomas ? Franchement, c'est très compliqué à analyser. Mais je pense que le fait que Deila soit parti, ça a peut-être été une libération pour certains joueurs. Même, je trouvais quand on voyait Deila aux interviews avant et après match, tu ne ressentais pas la passion comme il avait au standard. Tu voyais qu'il y avait peut-être une cassure avec le groupe et le coach. Et là, Nicky Ayan, comme on le disait la semaine dernière avec Julien Gorius, met les joueurs au bon poste et ça marche très très bien. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Scorras, on ne l'enlève plus un. Je ne veux rien savoir. Il reste dans l'équipe. Non, mais on ne remplace pas un Scorras en ce moment en très bonne forme pour un Scovelson qui est meilleur sur papier. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire cette erreur-là parce que là, encore la semaine dernière, j'avais parlé de lui. Il a marqué son premier but en GPR Pro League et je vous dis, ce n'est pas le dernier. Et Nicky Ayan est en train tout simplement de prendre beaucoup, beaucoup plus d'épaisseur dans le chef et de considération aussi dans le chef des dirigeants du club de Bruges. 43 ans à d'intérim. Il fêtera son cinquième match à la tête du club de Bruges jeudi prochain. Qui s'attendait à ce que Nicky Ayan, l'entraîneur du club Next en U23, vienne comme ça et permette justement au club de Bruges de se restructurer de recréer un engouement. Parfois, le football, ça se joue à ça. Ça se joue à un fifrelin, Francis ? Oui, ça se joue à ça. On le voit aussi en France, Pierre Sage qui le fait avec Lyon. Exactement. qui arrive et qui remobilise tout le monde et qui arrive à jouer presque l'Europe. La finale de la coupe en France et Nicky Ayan fait la même chose. C'est-à-dire que c'est des bons coachs, qu'il y a des bons coachs aussi qui entraînent chez les jeunes et qui sont capables d'entraîner chez les pros. C'est cette culture-là que tu mets en avant concernant le club de Bruges. Tu en parlais tout à l'heure. Le club de Bruges, quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais morts. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un peu moisis au début de la saison, moyens, on se dit « Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la saison, il y a une crise, machin, bazar. » L'entraîneur virait. Derrière, ils arrivent à prendre des décisions assez drastiques, très rapidement. Ils cassent dans le dur et tout de suite, ils se remettent en avant parce qu'ils veulent et ils doivent performer. Ça a toujours été comme ça depuis ton époque joueur. Le club de Bruges, au même titre qu'Anderlecht, a toujours aussi des top joueurs. Donc à un moment donné, ils ressortent toujours au moment prévu « Fighting Spirit » et ils sont là au bon moment. Van Aken sera toujours là dans le championnat. C'est tellement un bon joueur qu'ils vont ressortir à un moment donné. Club de Bruges, même s'ils ne sont pas bien, ils vont revenir. Ils vont revenir tout le temps. Est-ce que ce ne serait pas actuellement la meilleure équipe du championnat ? Si, clairement. Dans le jeu, de ce qu'ils proposent, c'est incroyable. Par contre, ce qui est marrant, ce que je te dis, c'est que les joueurs, les individualités, ils doivent revenir au bon moment et maintenant, c'est bon parce qu'on est dans les play-offs. Mais quand on regarde un Thiago, par exemple, il marquait à flot il y a quelques mois et là, il ne marche plus du tout. Mais par contre, c'est un joueur très important pour le collectif de cette équipe. Sans lui, ils n'ont pas cette animation offensive qu'ils ont aujourd'hui. Oui, j'étais relativement rude à son égard en Coupe d'Europe. Mais quelque part, c'est aussi parce qu'il a été totalement différent. L'impact collectif d'un Igor Thiago dimanche n'est pas le même que celui qu'il a eu jeudi. Où jeudi, ça repose quand même beaucoup sur le travail défensif d'un mec dont vous n'avez pas encore parlé, mais Raphaël Oniedica, quand il est à 100%, alors que Ronnie Deila disait de lui qu'il n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le niveau. C'est-à-dire qu'il a dit publiquement Raphaël Oniedica n'a pas le niveau. Donc pour moi, je ne le mets pas titulaire. C'est le meilleur joueur dans le milieu de terrain du club de Bruges actuellement. Il ne s'entraînait peut-être pas de la même façon. Peut-être que le coach a été viré, dans la tête d'Onedica, il y a peut-être eu un déclic aussi. C'est ce que je disais. Je pense qu'il y avait une cassure avec le groupe et que par exemple Oniedica ne s'entendait pas forcément avec Deila. Et moi, je pense qu'on a un peu surestimé Deila en tant que coach. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne parce que le club de Bruges est justement la meilleure équipe du championnat actuel. Oui, beaucoup pensaient qu'il était surcoté en fait. Ronnie Deila au final, c'est en train de donner raison. Mais Raphaël Oniedica encore une fois, doublé face au sporting d'Anderlecht. Pénalty provoqué, forcément qu'Igor Thiago rate derrière face au Pao. Et le but pour ouvrir le score face au Royal Inter Football Club. C'est un numéro 6. Oui, après c'est un profil défense. C'est un profil défensif. C'est ça qu'il fout. C'est vraiment un joueur qui, moi, je trouve absolument impressionnant. Il a reçu son bon de sortie. Il devrait quitter le club cet été. Quelque part, tout tombe au bon moment. C'est Jackpot dans le club de Bruges. Ils ont toujours une scoumoune incroyable pour avoir les joueurs qui tombent et qui performent au bon moment pour derrière pouvoir aller faire ding dong. Ça y est, c'est 15 millions d'euros. Mais c'est incroyable. Le lundi, ils ont dit bon de sortie pour Oniedica. Ils marquent deux buts contre Anderlecht. Ils font un pénalty pour Bruges contre Paok. Et là, ils remarquent. Bon là, c'est sûr qu'ils vont le rendre assez cher et tomber pour eux. Ils ont déjà été chercher leur remplaçant. Thomas, tu sais que Francis a un grand point de commun avec toi. Il a fait des études également de management dans le football. Comment est-ce qu'on explique ça, toi qui as fait forcément des études, au niveau business, au niveau stratégique, comment est-ce que toi, tu analyses justement la manière dont fonctionne le club de Bruges qui paraît à chaque fois tomber, prendre des décisions au bon moment et au niveau managérial, il paraît quand même être un grand club de foot. Ils ont une bonne cellule de recrutement déjà. Une très, très belle cellule de recrutement. Ils arrivent à trouver le profil parfait qui va performer dans leur équipe et qui vont pouvoir revendre à un bon prix. Et ils arrivent à remplacer aussi très, très bien. Donc, je pense que le club de Bruges travaille vraiment très, 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 très bien au vu des transferts, tous les derniers transferts ces dernières saisons. Et il y a notamment des compatriotes, Geoffrey Mangada, directeur sportif du Milan AC, qui a mis l'œil sur un data scouting analyst du club de Bruges et qui souhaiterait le rapatrier à Milan. Donc, même, tu vois, au niveau du mercato, il y a aussi du recrutement qui se fait à ce niveau-là et on repère les talents en disant, regarde ce mec-là, il a fait ses choix-là, c'est grâce à lui que le club de Bruges a acheté, par exemple, Scoras. On parlait de Scoras, par exemple. Eh bien, je vais aller le recruter au Milan parce qu'il a du talent. Donc, même chez les Belges qui sont recruteurs, ils peuvent se les faire shipper, entre guillemets, mais le talent est reconnu. Donc, non, le club de Bruges, ça travaille vraiment très, très bien et quelque part, c'est un petit peu la différence avec tous les autres clubs en Belgique, c'est quand il faut casser dedans et prendre une décision brutale pour partir vers l'avant, je ne vois pas d'autres clubs capables de faire ça. Oui, clairement, ils sont vraiment terre à terre, direct. C'est très bien géré. Un peu trop business à mon goût parce que je trouve que le côté familial, il y a une grosse froideur. Oui, le côté familial qu'on connaissait très bien au club de Bruges est en train de disparaître, on ne va pas se mentir. Mais côté recrutement, infrastructure, tout ce qu'on veut, c'est le top en Belgique. Il n'y a rien à dire. C'est l'effet Nicky Hayen, ce Bruges, qui va mieux ? Oui, je pense parce que, comme je disais, pour moi, on en a parlé aussi. Daila, c'était le problème et tu ressentais vraiment qu'il y avait un truc, une cassure entre le groupe et Daila. Et on le voyait au standard, Daila, c'était le top coach, le meilleur coach de Belgique. C'est ça là. Mais au final, on l'a un peu trop surcoté, le petit Daila. Après, on a mis aussi beaucoup de pression fort médiatique. Toi, quand Daila, quand tu es arrivé au standard, c'était un, je ne veux pas dire un inconnu, mais toi, il a entraîné à New York, il est arrivé en Belgique, personne ne le connaissait. C'était un entraîneur comme un autre, toi. Oui, mais il avait fait le sectique, par exemple, et ça n'avait pas forcément été... voilà. Ici, quand on l'a transféré du standard à Bruges, Daila, toute la pression médiatique alors que Nicky Ayen, au final, on a mis un coach, personne ne le connaissait, entre guillemets, il peut faire son travail tranquillement, limite, on s'en fout des entraînements, enfin, et au final, c'est peut-être ça aussi qui fait que... C'est la chance de sa vie, Ayen, c'est la chance de sa vie, là. Il veut la saisir. Oui, il veut la saisir. Il a déjà été entraîneur à Beveren à l'époque, il devait les sauver, je pense qu'il n'avait pas réussi. Il s'est retrouvé au club Next, là maintenant, ça a très bien fonctionné. Il a reçu sa chance maintenant au club de Bruges avec l'équipe première, ça marche bien, mais je ne pense pas qu'il devrait le garder pour la saison prochaine. Voilà. Je pense qu'il devrait quand même passer à autre chose, et tu en parles tellement souvent sur Twitter, Van Nistelrooy serait une très belle option. Ah, mais ce n'est pas moi qui étais en soirée à Gans le jour avant le match, il était à Gans, 40 minutes de voiture, je sais qu'on lui a posé la question, il a dit, non, je ne suis pas là pour Bruges, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement, Van Nistelrooy, Carole Gerrard, c'est également qui fait partie de cette fameuse shortlist. À Bruges, on me dit, on prend notre temps, on n'est pas pressé. C'est ce que Bruges me dit. Le championnat s'est terminé, ils verront bien. Voilà, en rappelant évidemment que Bart Dvorag avait eu quelques discussions par des intermédiaires avec Van Nistelrooy aussi qui, je vous le confirme, quittera à la fin de la saison le K-Agent. Donc ça, c'est une info que je peux vous donner aussi. Messieurs, vous êtes prêts ? On passe au crack la fraude ? Yes, on passe à ça. C'est parti pour notre séquence découverte, le crack, la fraude, évidemment, qui sera le joueur ou plutôt l'événement mis en avant ou alors justement celle qui sera rabaissée. On le sait avec Thomas, il n'y aura pas de nouvelle fraude, c'est l'arbitrage belge. Le pénalty avec Zeno de Bast, là encore une fois prouvé, c'est exceptionnel. Non, ça c'est mérité. ça c'est mérité. Oh, c'est mérité ? Ça c'est mérité à 30%. C'était vraiment devant, donc pour le coup, pour moi, c'est un coup. Et connaissant un peu pas le pénalty, c'est la carte rouge pour Vormant, les deux jaunes qui ont deux... Ah ça c'est un sketch, c'est pas une décision, ça c'est un sketch. Ça veut tout dire, c'est pour ça que la fraude, elle reste... Mais l'égo du mec, l'égo du mec, pour venir mettre un deuxième jaune comme ça, non mais tu l'as vu la séquence ou pas Francis ? bien sûr. C'est très grave. Bien sûr. Tu diras, est-ce qu'à un moment donné, tu as vécu des situations pareilles ou est-ce que tu comprends ou tu arrives à concevoir qu'il y a des arbitres qui pète un câble à un moment donné ? Parce que lui, il a pété un plomb. En fait, avec la VAR, c'est compliqué de fêter un câble comme ça. Ben oui ! C'est pour ça que je ne vois même que toi. Pour moi, la fraude, c'est arbitrage. Ah oui, mais en Belgique, c'est catastrophique. Pas qu'en Belgique. Ouais, mais c'est le pire. Franchement, je peux te dire, c'est le pire. Si tu vois le carton rouge sur l'Est-Mélou contre le long... Je n'ai pas vu les images encore. C'est lui la victime et c'est lui du franc rouge. Ouais, c'est assez incroyable. J'avais vu les images. C'est vrai que ce match entre Lyon et Brest avait fait beaucoup parler. Victoire forcément de l'Olympique lyonnais qui a devu sa 3 dans les dernières secondes sur pénalty de My Town Lions. Donc, ça n'arrive pas que chez nous, Xavier. Ça arrive partout. Il y a toujours des trucs. Mais là, vraiment, c'était très clownesque. Ah oui, mais de toute façon, c'était très clownesque. Cet entraîneur, j'ai vu faire ses débuts, c'était à Moukro à l'époque en D2, Moukro-Lomel. Non, mais vraiment, à chaque fois que je le vois dans un match, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout encore là, lui ? C'est fou. Enfin bref, on va passer à autre chose parce que j'en peux plus. On va parler au crack, tout simplement. C'est possible. Le crack de Xavier. Non, moi, cette fois-ci, j'ai pris une fraude, malheureusement. Ah, ben, alors, on va passer à la fraude de Xavier. Bah, moi, c'est Wendal, le défenseur latéral de l'Enterre. Oui. Je trouve que, au début de son, déjà, il n'était pas fou, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont envoyé Vines, ils l'ont envoyé au MLS et ils ont pris Wendal parce qu'au final, c'est kif-kif. je sais pourquoi, je pense. Début des fleuves, déjà, ils prennent Roof, ils réagissent bêtement pour 3-Gas-Nazard, donc déjà là, c'était limite. Encore ici, le premier goal que l'Enterre n'enquait, c'était sa faute parce que, quand tu vois la faute, il va faire sur Van Aken. C'est vrai. Aucune utilité. Ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'on prend, tu prends 1-0. J'ai l'impression qu'il ne réfléchit pas trop sur le terrain et qu'il porte peut-être un préjudice et qu'il met vraiment l'Enterre pas mal dans ses playoffs et qu'il voulait peut-être se relancer dans les playoffs et au final, il perd le premier match du playoff à cause de lui. Ici, je ne veux pas dire que c'est à cause de lui, mais en tout cas, il les met bien à mal aussi. Donc, ça plus ça plus ça, ça fait déjà 3 matchs sur 10. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que ce n'est pas que Wayne Wendall. Ça, c'est une situation qui va transpirer d'une situation collective où ça va mal du côté du Royal Inter Football Club. Il y a plusieurs joueurs qui ont été payés en retard. Il y a des vrais problèmes de liquidité au sein du club depuis que Paul Gaysens a décidé de ne plus mettre un euro. Il faut rappeler qu'Awayne Wendall, il est arrivé pour suppléer un joueur qui est parti pour 14,4 millions d'euros revenus compris. Donc, du côté de l'Ajax Amsterdam et qui a été quelque part échangé. C'est une espèce de bonne opération. On sait, le filon néerlandais qu'il peut y avoir du côté du Royal Inter Football FC, ça va mal. Et ce club, et dans ses performances-là, notamment individuelles, en fait, ça se ressent tout simplement. C'est un club qui est... C'est étonnant parce que juste avant les playoffs, je les trouvais vraiment bons et je pensais vraiment qu'ils auraient été candidats au titre. Mais là, c'est hors course complet. Mais pour venir à mon crack à moi, c'est aussi un arrière-gauche mais d'une autre équipe parce que, alors moi, je ne peux pas le mettre en crack. Mais ce n'est pas forcément un joueur qui a été décisif ce week-end, mais c'est pour sa régularité des dernières semaines et je trouve que c'est potentiellement le meilleur latéral-gauche qu'on est actuellement dans notre championnat. C'est Augustin Sun. OK. Il est franchement très impressionnant, très important pour cette équipe d'Anderlecht. Pour moi, au début, on avait été le chercher par l'intermédiaire de Séville, truc danois, si ça là. Mais je trouve qu'il a complètement sa place et pour moi, c'est le meilleur latéral-gauche actuel en Belgique. Anderlecht, il essaye tout simplement de lever l'option, en tout cas, de trouver un accord parce que c'est un prêt provenant du FC Séville. Il y a une volonté de la part du Sporting d'acquérir définitivement Francis, craque et fraude. Pour moi, mon craque en Belgique, Anderlecht, pour moi, ils ont fait une très belle opération ce week-end contre l'Union, ce qui peut les rapprocher du titre tant attendu depuis tant d'années. 35e titre national pour le Sporting d'Anderlecht, s'ils y arrivent, ce serait incroyable. Ils viendraient un petit peu, je dirais, remettre un petit coup de drapeau sur le dernier flambeau qui était celui de la saison 2013-2014. Tu étais joueur, tu connaissais ce Sporting-là. Tu vois beaucoup de différences, tu vois beaucoup d'évolutions entre ce Sporting-là et celui de cette saison. Anderlecht, il y a eu une période un peu blanche toutes ces années-là entre le dernier titre et aujourd'hui. Et là, ils sont en train de retrouver, je pense, leur valeur d'antan. Donc, une différence, non, parce qu'ils ont aussi bons joueurs qu'à l'époque, je pense. Et ta fraude, alors, tu as dit, c'est l'arbitrage, c'est ça ? L'arbitrage. Oui, il est avec moi. Vous êtes ensemble sur la fraude magnifique. Moi, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais je vais me répéter, le petit Fernand Espardo. Je trouve que ça fait plusieurs semaines que ce petit, il m'enjaille. Voilà, on va dire les choses comme ça. Il me fait vraiment très plaisir. Il a un très, très bon coup de pied. Il a beaucoup, beaucoup d'audace, surtout. Pour son âge. Il a du culot, ce gamin. Il a vraiment du culot. Il est capable de faire des différences. Il n'est pas du tout dans une position préférentielle, dans une espèce de 9,5 borderline où il a beaucoup de liberté, mais en même temps, il n'a pas vraiment de position attitrée. Ça peut ne pas être facile, mais lui, il joue de ça en disant, ah ben, tu sais bien, je vais montrer ma personnalité sur le terrain et je vais aller au Mastique. Franchement, il est impliqué quasiment dans toutes les occasions de but de Gant dans le match face à Louvain. Il est impressionnant. Encore un talent. En plus de ça, il est un belgo-espagnol. Ça va nous rappeler Carrasco, ça va nous rappeler Alessio Castro Montes. C'est bien, ça fait plaisir de ne pas voir uniquement toujours le même type de talent. On a un talent bien différent là ici avec des qualités qui sont bien propres et surtout, ça peut devenir un joueur cerveau et vous savez à quel point ça m'intéresse. Je suis content que tu reparses de lui parce que j'ai parlé de lui je pense il y a un mois et demi qu'il avait fait son entrée contre l'Union. C'était mon crack alors qu'il n'avait joué que 20 minutes. On voyait direct que c'était un joueur qui avait des qualités. Là, il enchaîne les titules de la réalisation. Certes, ici, il a été un peu malheureux contre l'Ouven quand même parce qu'il a raté quatre grosses occasions. Il aurait pu mettre un doublé voire un triplé mais c'est un excellent joueur et je reviens aussi sur ce que j'ai dit il y a quelques semaines aussi. Je t'en avais parlé je ne sais pas si tu étais au courant mais il devait partir normalement au Mercato d'hiver. Il y avait des clubs de division 2 espagnol qui étaient sur lui finalement ça ne s'est pas fait. Il a reçu sa chance de viner à The Brook et peut-être que c'est ça aussi le fait qu'il devait partir finalement mais il a reçu sa chance que ça fait peut-être un effet bénéfique pour lui et c'est très bien. Emilio Ferreira instigateur de sa mise en avant par Ayn Van Azebrouk grand ami Ayn Van Azebrouk directeur de l'académie du K.A. Hens l'a beaucoup mis en avant a beaucoup travaillé sur son dossier. Je sais que c'est parfois on me dit souvent que ce n'est pas facile de travailler avec Emilio mais les talents il sait les repérer on se rappelle Sam Milo Kanga Alexis Salomakers c'est grâce à lui c'est grâce à lui donc encore une fois il arrive à avoir le bon oeil pourquoi pas un beau je dirais un beau un bel avenir pour Fernandez Pardo Wait and See en tout cas Wait and See évidemment c'est votre rubrique dédiée comme d'habitude au bruit de transfert cette semaine une petite correction sur l'info Sporting Lisbonne Zéno de Bast on vous donnera plus de détails il y a également du Christ Macosso et alors on fait notre headline sur Jeff Rennes Adelaide vous verrez on a pas mal de choses à dire sur l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais Francis merci merci à vous c'était un bonheur de m'avoir invité t'es toujours la bienvenue sache-le ça fait plaisir c'est un vrai plaisir vraiment c'était super et c'est génial d'avoir pu parler de football avec toi on te souhaite beaucoup 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 de bonnes choses dans ton futur qui se déroulera plutôt du côté du business football mais on en dira pas plus pour le moment tu reviendras quand tu veux pour nous en parler avec détail mais voilà tu es venu apporter beaucoup de belles énergies en noir et blanc pour le Sporting Charleroi on espère évidemment on espère évidemment que le Sporting se maintiendra pour le plaisir aussi du football mais en tout cas ils sont en train de le faire donc voilà merci beaucoup Francis merci à vous pour l'invitation Thomas merci beaucoup avec plaisir comme habitude j'ai dit en irlandais Thomas Thomas van der Meers Thomas van der Meers merci beaucoup la semaine prochaine t'es avec nous ou pas non ce sera pas moi ce sera Quentin qui nous rejoint pour accompagner Xavier à qui évidemment je vais faire un gros bisou au chat et un petit bisou au bébé aussi magnifique et à vous aussi on vous fait un gros bisou prenez soin de vous prenez soin des autres la semaine prochaine un nouvel invité vous l'entendez ça sonne ça veut dire que c'est terminé on se voit très très vite à mardi prochain avec encore un super invité ciao ciao